C'était très glauque. Personne ne comprenait ce qui se passait, moi non plus d'ailleurs. Moi j'ai compris assez vite que c'était un siège à con, parce que la position où il m'a mise pour être interviewée n'était pas du tout celle qu'on m'avait dit que j'aurais, c'est-à-dire qu'en principe je devais être toute seule. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait Alain Proff, j'ai dit là il y a quelque chose, mais Ardisson ne peut pas être dans la congine. C'est pas possible. Ou alors où est-ce que je suis ? Alors là ça devient affolant. Et quand j'ai vu que je passais après Joe Estard, là j'ai vraiment compris que j'étais dans un siège à con. Et je me suis dit mais là je ne sais plus qui est qui et qui fait quoi. Et je n'avais qu'une possibilité, c'était de dire toute la vérité le plus vite possible et le plus de choses possibles. Et surtout essayer d'aller directement à balancer le plus vite possible pour me protéger. C'est une question de vie ou de mort quand même. Donc je n'avais qu'une seule stratégie, c'était filer droit, ne dire que la vérité et la plus extrême vérité. Et avec des choses qui n'étaient pas du tout programmées pour être dans une émission de variété. Bien entendu, puisqu'on m'a déplacée et qu'on m'a mise au milieu d'un truc, vous avez vu un montage. Donc c'était les extraits les plus hallucinés d'une interview qui faisait 28 minutes. Et je ne sais pas combien ça a duré au final, mais un quart d'heure je pense. Donc c'était un montage qui était fait véritablement pour qu'on ne comprenne rien, sinon qu'éventuellement j'avais pété les plombs et que j'étais une cinglée paranoïaque. Sans compter que la rumeur est partie avant même que j'ai fait cette émission, et que tout ça a fait qu'il y avait une espèce de complot qui a été, sans compter l'affaire Choulaire elle-même. Déjà ça, moi je n'avais pas compris. Encore une fois, ma manière de faire, pour une fois, elle m'est bien retombée sur la gueule. 10h du soir, un jeune garçon, que j'ai connu quand il avait 12 ans, sonne chez moi en me disant, voilà, j'ai pas de fric, je peux pas rentrer à Paris. L'égo, qui habite le palier en face, m'a foutu dehors, on s'est engueulé, j'ai une chaussette, j'ai pas de manteau, j'ai pas bouffé, et je sais pas où dormir. Antoine, tu te fous sur le canapé où il y a une chambre d'amis qui est là, il n'y a pas de problème. Il reste là pendant 10 jours, et il part chez sa mère. Et chez sa mère, il va aller dénoncer son père. Et bien, qu'est-ce que j'en sais ? Et je m'aperçois après qu'on l'a mis chez moi exprès, qu'il a dénoncé son père exprès, que les deux se sont domiciliés chez moi, à l'ambassade de Suisse, l'idée sous l'air que je n'ai jamais vu de ma vie, qui m'a traînée dans la merde en disant que j'étais dans une secte, que j'avais poussé son fils, qu'il venait chercher son fils, le tirait des griffes d'une folle qui avait poussé son fils à le dénoncer. Mais qu'est-ce que c'était que ces histoires ? Donc, en pareil cas, j'ai eu une stratégie. Je fais comme la sole, je me mets au fond, j'attends que ça passe, et le jour où ça me passe à bout de pied de main, et c'est dans là très longtemps, le jour où ça me passe à bout de pied de main, alors là, il ne faut pas m'approcher. Puisque le père et le fils ont demandé, tous les deux, à être chez moi, domiciliés à Genève. Bien entendu, contre mon accord. En aucun cas, je n'aurais voulu ni d'Antoine Choulaire, ni de Didier Choulaire, fortiori Didier Choulaire, qui dans l'avion disait, vous comprenez, je suis obligé de rentrer, pour mon fils le tirer des griffes d'une secte, une secte d'extrême droite, moi, dans une secte, déjà, mais c'est impensable, quand on voit ma carrière, je n'arrête pas de faire de l'union, je suis incapable d'être dans un groupe, a fortiori un parti politique, a fortiori une secte, mais c'est contre ma nature, c'est imbécile pour tous les amis qui me connaissent, mais c'est impensable. Bon, donc, voilà, c'était un piège à cons, je me suis aperçue à cette... Voilà, ça sentait le piège, je s'en étais un, la presse a suivi comme un seul homme, vous en déduirez ce que vous voulez, et quand moi, j'ai essayé de leur amener les preuves du contraire, ou même de les avoir au téléphone, a eu un mot, rien n'est passé, rien, et je leur ai amené les pièces de dossier, qui sont irréfutables, personne n'a voulu le passer. À l'Ibé, ils ont dit carrément, c'est pas moi qui ai vu la fille de l'Ibé, elle a dit, si je passe ça, je suis foutue dehors ce soir. Donc, ça veut dire que toute la presse est aux ordres, parce qu'après tout, je peux avoir dit des choses qui pouvaient être intéressantes. Sur le temple solaire, moi, j'ai assisté à des choses qui sont autour de cette histoire. Est-ce que ça peut aider des gens de le savoir ? Moi, je le pense. Les services secrets suisses qui ont travaillé avec moi pendant deux ans l'ont pensé également. Donc, je n'ai pas travaillé avec des fous. J'aurais été un minimum du quart du centième cinglé que jamais les services secrets suisses n'auraient travaillé avec moi pendant deux ans. Donc, il y a bien péril dans la demeure. Je n'ai pas dit, du reste, je suis condamnée en première instance à 400 francs d'amende pour diffamation. 400 francs. C'est dire jusqu'à quel point les choses énormes que j'ai pu dire, ça valait un arrangement à 400 francs pour que je me taise. Et je refusais d'ailleurs. Je tiens à ce que la vérité soit faite. Je n'ai pas dit l'ombre d'un mensonge. Et tout ce que je dis, je peux le prouver. Personne ne veut avoir les preuves sur la table, que ce soit le monde, l'Ibé, le Figaro, Figaro en premier. Enfin, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est ça que je vais écouter ? Ça, c'est le four, c'est pour moi. Non, non, mais c'était une période fichrement serrée, hein. Fichrement serrée. J'ai rendu compte du piège à cons au moment où j'étais à la mission. Je n'en parlerai jamais avec Ardisson. Il était obligé de le faire. Bon, maintenant que j'ai bien vu... Au moment où je me suis retrouvée là-dedans, je ne savais pas d'où venait le coup. Je n'ai pas compris une seconde que Francis Spiner, avocat de mon mari, avait fait la liste des questions. Mais comment je peux imaginer un truc pareil ? Comment je peux imaginer ça ? Je ne connais pas Francis Spiner. C'est l'avocat de Chirac. Mais qu'est-ce que ces gens... Et pourquoi ils me font un truc comme ça pour me décrédibiliser ? Ça veut donc dire à posteriori que je sais des choses qui ne sont pas du tout, du tout innocentes. C'est tout ce que ça voulait dire. Ça vous tient toujours à cœur, cette histoire. J'en ai rien à foutre. Si les gens n'ont pas voulu l'entendre, si les gens ne veulent plus savoir, ils vont en avoir les effets aujourd'hui. Et ils les ont déjà, les effets. La France est quasiment en faillite. Il ne faut pas se poser la question. Qu'est-ce que c'est devenu ? C'est parti où ? C'est fait comment ? Qui prend les décisions ? Tant qu'on n'aura pas la démocratie directe dans ce pays, tant qu'un homme politique a le pouvoir de décréter quelque chose, il est achetable. C'est aussi bête que ça. Et quelquefois, il est acheté. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que maintenant, tout le monde est assez malin et peut voir la résistance. S'ils veulent savoir, ils n'ont qu'à me poser les questions, je leur répondrai comme je fais à tout le monde. Et je le dis à tout le monde. Si toute personne ne veut savoir, je lui dis ce que je sais. Il y avait de quoi avoir peur. Il y avait en plus le fait que j'avais peur physiquement. Je ne sais pas ce qui est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupée, carrément. Alors, on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner. Et depuis, donc, elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. Donc, elle a tout intérêt à s'écraser. Voilà. C'est tout. Mais elle a fait une tentative. Elle a fait une tentative. Et elle en a payé ce qu'elle en a payé. On l'a amusée en lui faisant faire un disque, une promo, un truc de maternelle. Alors, tout le monde est dans la combine. Vous répondrez vous-même. Évidemment. Mais moi, personnellement, je suis... Je suis... Je n'ai pas l'ombre d'une terreur. Il est évident que de se balader en métro et en patinette n'est pas le moyen le plus normal de se déplacer. Donc, c'est que... Mais c'est imparable. Quelqu'un en patinette sur un trottoir en sens interdit, en relève, je fais qu'à ses genoux. Ma patinette, elle a une force inouïe. Elle est en acier. Ça fait extrêmement mal. On m'a brûlé ma voiture, portière ouverte, moi ouvrant ouverte, mois de décembre, arrosé d'essence et cramé complètement. C'est avertissement au propriétaire. La prochaine fois, c'est toi qui es dedans. On a intérêt à faire attention. On a intérêt à regarder à droite et à gauche quand on sort pour savoir si on est suivi, pourquoi on est suivi, faire des mains courantes. J'en ai fait je ne sais pas combien. Donc, je suis prudente, mais pas du tout affolée. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça me laisse totalement froide. Et je suis d'un énorme courage physique. Donc, voilà, pour m'impressionner ou pour me déstabiliser, il faut vraiment se lever mal. Et c'est vrai que quand on ne...